Vous voulez s'il y avait une proposition à faire pour rendre le système plus apte à répondre à ce genre de crise sanitaire, quelle serait cette proposition ? Nous proposons de renforcer le cadre institutionnel pour l'adapter aux nouvelles réalités. Nous avons des nouveaux métiers qui sont là. Nous devons donc travailler pour que celui qui travaille à domicile, lorsqu'il est victime d'un accident, puisse être pris en charge. C'est un exemple. Ça nous a imposé une nouvelle façon de travailler. Ça nous a fait perdre beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, rien ne peut plus être comme avant. Donc, nous devons réfléchir ensemble pour que nous puissions aller vers le renforcement du cadre institutionnel existant. C'est-à-dire que notre problème que nous remettons toujours sur la table, c'est la révision du code du travail. Oui. Alors, adressons le problème au ministre du travail. Il va nous dire si le prochain code du travail va intégrer le télétravail et toutes les évolutions qu'on a vécues ces trois dernières années. Je ne peux pas vous dire ce que le prochain code du travail va intégrer ou ne va pas intégrer. Mais je veux vous dire que toutes ces problématiques sont en réflexion et ont été très bien vécues. Nous avons... C'est peut-être très tôt pour évaluer et pour bien définir dans notre contexte toutes les implications du télétravail. Oui, parce qu'on n'a pas encore toutes les données statistiques. Mais nous avons eu l'occasion de le pratiquer à travers des réunions internationales auxquelles nous avons pu participer en étant au Cameroun. Avec des collaborateurs, on a beaucoup échangé par SMS, par visioconférence ou par WhatsApp. Mais la pandémie a quand même créé beaucoup de mauvais automatismes aussi. Donc l'un des plus néfastes est l'absentéisme au travail. Parce que beaucoup se sont servis de la pandémie pour ne même plus travailler du tout. Chez nous, par exemple, au ministère, ça a commencé par une panique générale. Avant la clôture des frontières, je ne sais pas lequel de mes collaborateurs a trouvé moyen de publier dans les réseaux sociaux. Je pense que j'avais été deux jours avant avec une personnalité qui rentrait de France et qui était forcément contaminée. Lundi matin, le ministère était vide. Je vous dis vide. Il n'y avait personne au ministère. Donc il a fallu que le ministre se confine hors du ministère pour que mercredi matin, les gens commencent à venir. Donc je crois qu'aujourd'hui, et c'était normal un peu, c'était la panique parce que personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, la science a fait quelque part. On maîtrise mieux les traitements. On connaît au moins les symptômes. Donc je crois que tout ça intégré, il y aura des nouveaux protocoles. Et ce qui est important en cette journée du travail, moi je voudrais que les travailleurs sachent que le gouvernement est vraiment à disposition. Là, j'espère qu'on les a tous vus. Je suis là avec tous les directeurs de mon ministère, les chefs de service. Il y a une disponibilité totale pour que le monde de l'entreprise et le monde du travail évoluent. Que la législation qui est en place au moins soit déjà respectée. Les gens veulent des nouvelles lois, mais ils n'arrivent pas à respecter celles qui sont là. Donc je dis, nous sommes disponibles pour aider à respecter, à faire respecter la loi. Et quand ça ne marche pas, nous avons donné une adresse, un numéro de téléphone. La CNPS, qui est le bras séculier en matière de sécurité sociale, de gestion de toutes ces cotisations, a mis en place des choses anonymes, qui préservent, qui protègent le travailleur. Essayons de faire marcher cela. Merci monsieur le ministre, que nous arrivons au terme de cette émission, dans deux minutes à peu près. Nous aurons le journal de 12h sur CIA TV News. C'est donc la fin de ce programme. Chers abonnés de la chaîne YouTube David237, si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et nous laissez en commentaire pour une prochaine sortie, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Je vous remercie de nous m'avoir accordé de votre temps. Vous êtes un auto-entrepreneur ? Vous opérez en France ou ailleurs ? Vous dirigez une PMI, une PME, une SARL ou même une grosse société anonyme ? Le couple et son bar vous invitent à nous rejoindre pour participer à la deuxième édition de la Nuit des entrepreneurs, le samedi 12 août 2023 à partir de 19h, dans les salons feutrés du 9 avenue Hoche à Paris, avec plus de 350 entrepreneurs attendus au programme réseautage, networking, conférences, défilés de mode.